Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer pour le dimanche 18 décembre. On y va ? Ici, pour certains, on voit que vous avancez vers quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle voie, ça peut être une nouvelle maison, une nouvelle personne. En tout cas, ici, on avance en direction de la nouveauté. On sent que vous allez sous peu, vous voyez, comme donner à votre vie, vous voyez, comme une autre tournure. Et on parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, où le changement, il parle de l'intérieur. Ce n'est pas quelque chose qui m'a été soufflée, ce n'est pas quelque chose, tu vois, qu'on m'a poussé à faire. On a réellement cette sensation ici qu'on s'est senti, genre en mode, c'est le moment là de passer à l'action, c'est le moment d'aller vers du changement. C'est le moment, comme d'utiliser mes connaissances, mes compétences, éventuellement ce que j'ai en main là, tout de suite, pour que je puisse avancer vers quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être une idée, oui. Et on parle réellement, pour moi, d'une situation, vous voyez, où on nous dit oui, oui à la nouveauté, oui au changement, oui, tu vois, c'est possible en fait. Ouais, et on parle réellement, pour moi, de situation, pour certains, on vous voit faire des démarches, ouais. J'ai un verre de la nouveauté, il y aura du changement dans ta vie, oui, c'est possible, comme on nous disait tout à l'heure. Et on parle réellement, pour moi, de situation, vous voyez, où là, on ne nous parle pas d'obstacles et tout, on sent que c'est quelque chose qui... J'ai ce ressenti qu'il faut que j'y aille, je ne peux pas t'expliquer pourquoi, je ne peux pas t'expliquer comment, et on sent, en plus, que vous êtes emballé quand vous le faites. Plus vous avancez et plus vous êtes sûr de la direction que vous prenez, c'est vraiment ça. Et on parle réellement, pour moi, de situation, vous voyez, pour certains, où du changement, il y en aura. Et j'ai réellement cette impression, vous voyez, que vous serez hyper fière de vous. Donc ici, on nous montre que là, en ce moment, vous êtes en train de préparer quelque chose, vous êtes en train d'aller déjà vers du changement. C'est vraiment ça. Là, ici, on a l'impression, vous voyez, qu'on veut le bonheur, on veut la joie. Pour le moment, ce n'est pas ce qu'on a. Vous voyez, ce que je veux obtenir là, tout de suite, n'est pas encore là. D'où le côté où je sens, là, il faut que je change, il faut que je mette un petit quelque chose de différent en place pour que je puisse avancer et évoluer. Et c'est exactement ce que vous allez faire. On a vraiment l'impression ici, vous voyez, que jusqu'à maintenant, on était dans le côté où... C'est vrai qu'il faut que je le fasse, mais je ne le fais pas. C'est vrai que je dois éventuellement, tu vois, faire quelque chose de différent, mais je ne le fais pas. Mais ici, on vous voit le faire sous peu. C'est vraiment ça. Je n'ai pas envie de rester isolée. Et je n'ai pas envie non plus, tu vois, que mon évolution prenne du temps. Je n'ai pas envie que les choses traînent en longueur pour moi parce qu'ici, je me sens assez isolée. Et on a vraiment l'impression ici que pour certains, on sait déjà ce qu'on ne veut pas. Donc, c'est beaucoup plus facile, vous voyez, d'avancer, d'évoluer. Ouais. On nous parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, où là, pour le moment, dans votre évolution, on voit que vous êtes hyper serein. Au fur et à mesure, on voit ici, tu vois, qu'il y a des choses qui risquent. Ah, il y a des choses qui vont me heurter ici. Il y a des choses qui vont m'énerver. Il y a des choses qui vont me fâcher. Mais on a l'impression ici, vous voyez, que pour certains, tu sais, c'est comme si avant de partir, je savais. Tu vois, je savais qu'il fallait que je m'attende à des attaques. Je savais éventuellement qu'il fallait que je m'attende à des difficultés, éventuellement des obstacles ou des contre-temps, du retard dans mes démarches. Mais on a vraiment l'impression ici que tout est calculé. Et le fait que tout soit calculé, quel que soit ce qui se présentera sur votre chemin, hop, je suis plutôt calme. Je savais que ça allait intervenir, ce genre de situation. Je savais éventuellement, tu vois, qu'il n'y aurait pas forcément eu grand monde, tu vois, dans cette période éventuellement de transition et de changement. Mais pour certains, vous êtes OK avec ça. Je n'ai pas besoin d'être entouré de toutes les façons puisque j'ai déjà vu, tu vois, effectivement, pour certains, on sent que vous êtes beaucoup mieux seul. Ici, je ne veux plus de situation qui me mette en porte-à-faux avec moi-même et je ne veux plus non plus de situation, tu vois, qui m'empêche d'avancer ou encore de personne, tu vois, qui m'empêche d'avancer. Donc ici, on sent qu'on a repris les clés, tu vois, allez, toi, tu vas glisser, cette situation aussi, elle va glisser. Et puis moi, je continue à avancer tranquillement. Je sais que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Je sais que les choses, aujourd'hui, je vais partir dans une direction, je sais que ça ne va pas se manifester aujourd'hui même. Mais ici, pour certains, on a l'impression que vous avez passé énormément de temps, vous voyez, comme observer ce qui se passait autour de vous. Et puis, tu sais, on est resté, on a contenu, tu vois, une certaine frustration, une certaine colère, un certain stress de ne pas forcément pouvoir avancer comme on le souhaite. Donc ici, il y a toute une stratégie de mise en place depuis un petit moment. Donc c'est pour ça qu'on nous dit le changement, il s'est passé à l'intérieur avant, tu vois, que vous puissiez le mettre en place à l'extérieur à force d'observation, à force de se retrouver seul, à force de se retrouver, tu vois, comme face à des obstacles, on a pris le temps de réfléchir, on a pris le temps de se dire, OK, je sais ce qu'il ne faut pas faire et je sais éventuellement ce qu'il faut faire. Je sais éventuellement ce que je dois mettre en place si je veux avancer. Et c'est vrai que dans un premier temps, pour certains, ça nous demande, vous voyez, comme de nous détacher de certaines choses. Aussi, peut-être d'une certaine façon d'être. Ici, ce qu'on est en train de nous montrer, vous voyez, pour certains, c'est que vous avez été le genre de personne à tout le temps vous cacher, à tout le temps vous isoler, à tout le temps être dans la méfiance. Limite, je préférais ne pas forcément essayer parce que, écoute, si je décide éventuellement de changer d'environnement, ça veut dire que de nouvelles personnes et ça, non. Tu vois, même si mon environnement, il n'était pas top, je me disais non, 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 il vaut mieux que j'y reste, tu vois, je ne sais pas ce que je vais trouver après. Mais ici, il n'y a plus cette façon de penser, il n'y a plus, tu vois, cet état d'esprit de manque, de peur, tu vois, de stress et d'angoisse. Oui, effectivement, les obstacles, il y en aura toujours, des imprévus, il y en aura toujours. Mais on parle quand même, pour moi, de situations où vous êtes sur une lancée et il n'y a plus le côté, vous n'avancez plus comme avant, en fait. Il n'y a plus ce truc où, voilà, c'est ça, je m'empêche de faire les choses. Non, on ne s'empêche plus. Je ne sais pas éventuellement quand je vais arriver, je ne sais pas non plus quand ma situation va se débloquer. Par contre, ce que je sais, c'est que je dois y aller, c'est que je dois le faire, c'est que je dois continuer si on m'a lancée. Et jusqu'à maintenant, vous ne pouvez pas vous dire pourquoi, vous ne savez pas poser de mots sur ce que vous ressentez, sur le pourquoi vous devez avancer. C'est vraiment ça. Ici, on a l'impression, tu vois, il y a des opportunités épanouissantes sur la route, sur le chemin. Donc, il y a des directions épanouissantes, mais il y a aussi des directions pas forcément épanouissantes. Que ce soit en rencontre, que ce soit, tu vois, en nouvelles opportunités pro ou par rapport éventuellement à une maison, comme on voit ici, mais on a vraiment cette impression ici que moi, à partir d'aujourd'hui, je ne prends que les opportunités et tout ce que je sais qui risque de me mettre dans le mur, ben écoute, je n'irai pas en fait. Tu sais, c'est comme si, alors, je ne vais pas dire qu'on a laissé le côté empathique, émotionnel de côté, mais c'est quasiment ça. Je ne laisse plus mes émotions me diriger. Je ne laisse plus mes émotions m'empêcher d'aller dans certaines directions. Parce qu'au final, tu sais, c'est comme si on avait compris que c'est là où je ne veux pas aller, qu'il y a tout qui se passe en fait. C'est en sortant de ma zone de confort, en arrêtant, tu vois, comme d'être tout le temps dans la protection, que je pourrais vivre de nouvelles choses. Jusqu'à maintenant, je suis restée dans l'ombre, je me suis empêchée, tu vois, de parler, j'ai gardé le silence, je n'ai rien dit, j'ai observé la manipulation, la ruse, les trucs un peu fous, tu vois, qui se passaient autour de moi. Moi, je me suis contentée, on va dire, comme de me protéger, mais au final, me protéger n'a pas changé les choses, ni pour moi, ni peut-être pour les miens. Ouais. Et ici, vous y arrivez. On nous parle de réussite, hein. On a une belle protection, et en plus, on y arrive. Donc ici, on sait se protéger des opportunités qui ne sont pas forcément épanouissantes ou qui ne vont pas forcément nous permettre d'avancer. On sait se protéger, tu vois, comme de la méchanceté, éventuellement du regard des gens, de la médisance et des choses comme ça. Ici, vous êtes restés quand même longtemps à faire du surplace, quand on regarde bien. Tu as eu le temps d'observer tout ça de choses ? Ça veut dire ici, pour certains, on a été très, très, très frustrés de l'intérieur, de voir que, éventuellement, tu vois, par moments, la bienveillance, ça ne paie pas, en fait. Et quand je dis ça ne paie pas, ce n'est pas pour nous, hein. Ce n'est pas parce que, justement, on se retrouvait face à des personnes rusées, face à des personnes qui essayaient de nous faire croire, tu vois, des choses qui ne nous permettaient pas de nous épanouir jusqu'à maintenant. On a l'impression que vous n'avez rien dit. Tu sais, comme si vous vous êtes contentés d'encaisser. J'encaisse, ça m'énerve, mais j'encaisse, ça me dérange, mais j'encaisse, ça me dérange, mais j'encaisse jusqu'à ce que vous décidiez, vous voyez, comme de sortir du côté, j'encaisse, et puis je passe à l'action parce que ça ne me convient pas. Mais sans chichi, sans blabla, sans guerre, vous, vous êtes le genre de personne pacifiste, hein, quand même, hein. Vous n'êtes pas le genre de personne à chercher des problèmes. Non, 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 les disputes, les trucs comme ça, ce n'est pas forcément pour moi. Mais par contre, quand je commence à mettre en lumière le côté où par moments, peut-être c'est moi qui peux me bloquer, je peux m'empêcher de faire les choses par peur, ben, il n'y a qu'une seule solution par la suite, c'est d'avancer, et c'est exactement ce que vous faites. C'est exactement ce que vous allez continuer à faire. J'ai réellement l'impression, vous voyez, et je pense que c'est ce petit côté magique, là, tu vois, qui va vous pousser à continuer à avancer. C'est vraiment le côté où, dans mes réflexions, je m'attendais à beaucoup plus d'obstacles, hein. Je m'attendais à beaucoup plus, on va dire, de personnes farfelues. Je m'attendais à plein de choses, tu vois, assez négatives. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si les films dans ta tête ont été hyper négatifs, tu as quand même avancé. Et au final, de voir qu'à chaque fois, ben, de l'impasse, justement, il y a un petit truc qui te sort dedans. Imagine, on va imager le truc. Tu décides de partir faire une démarche, d'accord ? On dit pour la démarche, Bernard, c'est quatre semaines. Et tu vois que la démarche, ben, au final, tu vas faire un papier, un dossier, ça te revient dans la semaine. Ou, allez, on abuse dix jours, hein. Dans dix jours, tu dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Tu vois ? Et on a l'impression que ça va s'enchaîner comme ça sur ton chemin. Et c'est là que tu vas voir que, en sortant de ma zone de confort, c'est vrai que j'ai cette belle protection sur ma tête, là. Ici, vous avez une belle protection. Donc, oui, il y aurait éventuellement, tu vois, des contretemps. Parce qu'il y a des imprévus qu'on ne peut pas éviter. Tu vois ? Mais ça ne vous empêche, en aucun sens, vous voyez, comme a avancé et a évolué, bien au contraire. Le fait, vous voyez, je ne vais pas dire qu'on s'est abandonné à cette protection, mais, tu sais, il y a cette croyance qui fait que, de toutes les façons, peut-être que j'ai des guides, tu vois, je ne sais pas comment vous les appelez, vous voyez, si c'est les guides, si c'est les anges, si c'est éventuellement les personnes les plus proches de moi qui sont parties, si c'est Dieu, si c'est l'univers, tu sais, comme tu veux. Je sais qu'il y a ça là, de toutes les façons. Je sais qu'il y a des personnes qui veillent sur moi. Et je sais qu'on ne me laissera jamais vraiment, tu vois, comme chuter. Oui, je peux me prendre des murs, comme tout le monde, tu vois, je ne suis pas forcément infaillible, mais je sais quand même, tu vois, que ces opportunités-là, même si, dans certaines situations, il y a des choses qui, ça me heurte, ça me met en colère, ça me met, tu vois, en stress ou en angoisse, je sais que c'est encore, tu vois, des possibilités pour moi de sortir de ma zone de compagnie. On est en train de vous montrer quelque chose en ce moment. Il faut que vous puissiez être attentif, vous voyez, à ce qui se passe autour de vous. Ou encore, alors je sais, on va dire encore, j'ai passé mon temps à observer, mais il faut réellement que tu puisses continuer à observer ce qui se passe autour de toi, parce que, alors déjà, il y a le petit côté magique qui va faire que les choses vont se débloquer de manière un peu, je n'ai rien compris, d'accord ? Mais c'est aussi un petit quelque chose qui va réellement vous montrer que, en fait, d'heure, il y a tellement de choses à explorer, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de situations, tu vois, éventuellement de choses qui m'attendent, quoi. Je ne sais pas pourquoi on vous a entravé autant. Déjà ici, vous avez été entravé, vous voyez, par une personne assez proche de vous. Tu sais, comme si on te faisait croire, attention, accident, attention, tu vas te prendre un mur, attention, ceci, tu sais, comme pour t'empêcher de monter un projet ou de faire un petit quelque chose. Et vous, comme vous êtes le genre de personne, vous voyez, comme on disait tout à l'heure, où j'encaisse, ça ne me convient pas ce que tu me dis, mais bon, j'encaisse quand même. Vous vous êtes stoppés ou freinés pendant très longtemps. Pour certains, ici, c'est même, tu vois, comme tout autour de toi, en fait. Il y a des personnes autour de toi qui... On laisse rejaillir nos peurs sur toi, en fait. On a l'impression qu'il y a eu des tentatives d'intimidation aussi. Pour certains, ici, on peut encore, aujourd'hui, vous voyez, comme faire face à des tentatives d'intimidation. Tu vois, genre, tu ne me laisses pas, ou tu ne me quittes pas, ou tu ne quittes pas cette société, ou des choses comme ça, en fait. Des choses pas nettes, en fait, qui se passent autour de vous, quand on regarde bien. Mais vous vous êtes toujours tirés, tu vois, comme de tout ce qui... Attends, on essaie de nous dire un truc, là. Parce que c'est vrai qu'on nous parle de ta détermination, tu vois, avancer, de la force d'esprit dont tu fais preuve, de cette force spirituelle, tu vois, que tu as développé, que tu as et que tu te trimballes, mais c'est quand même bizarre, parce que pour certains, vous faites preuve d'une méchanceté, mais c'est hallucinant. Et quand je dis que vous faites preuve, c'est que vous encaissez. Ce n'est pas vous, les personnes méchantes, vous voyez, mais vous encaissez des choses. Je ne sais pas pourquoi, en fait. Attends, 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 attends. Il y a un truc qui ne va pas, ici. Alors, ça peut être la protection qui fait que tu déranges l'âme de certaines personnes. Alors, ça, on peut dire, tu vois. Il y a le côté où tu es hyper protégé, et du coup, tu peux dégager une énergie un peu différente de ce que les personnes autour de toi connaissent, ce qui fait que ça met les gens dans tous leurs états, et éventuellement, tu peux être victime d'attaques comme ça. Bon, oui, bon, je suis d'accord, mais là, en fait, quand on regarde bien sur ta route, il n'y a que ça, en fait. obstacles, machin chouette, des personnes qui veulent t'intimider, des personnes qui veulent te faire du mal, c'est quoi ce machin-là ? C'est pour ça que vous êtes restés dans l'ombre pendant longtemps. C'est pour ça que vous avez toujours été isolés. C'est pour ça que vous vous êtes toujours repliés sur vous. Il y a un truc chez toi qui dérange trop. Il y a un truc chez toi qui dérange. Il faut qu'on mette le doigt dessus. Ce n'est pas possible que les gens soient autant dérangés par ta personne, en fait, parce que toi, tu n'as rien fait. Tu passes ton temps en caissé, mais par contre, tu vois des choses éventuellement que certaines personnes ne peuvent pas voir. Ah ! En fait, on va faire clair, on va faire simple, on va faire... Ici, pour certains, c'est le côté très observateur de votre personne qui fait qu'une personne extrêmement méchante s'approche de vous, vous le sentez, mais vous n'êtes pas le genre de personne à dire « Hello, j'ai cerné ta méchanceté ». Non, vous encaissez tranquillement. Je sais que tu es une personne méchante, éventuellement que tu veux me mettre en porte-à-faux, donc je m'éloigne discrètement, tu vois. Je sais ici que tu es une personne rusée, tu veux me plonger dans l'impasse ou tu veux me faire un truc, ce n'est pas grave, je me tais, je vais juste regarder ailleurs, tu vois, si j'y suis. Vous ne faites que demander la protection et vous ne faites que chercher des solutions pour vous protéger. Et c'est ce qui vous a empêché d'avancer. Il y a aussi des personnes qui ont beaucoup projeté leur peur sur vous. Mais... En fait, ce n'est pas pour rien qu'on veut te barrer comme ça. C'est ça qui fait ça. Tu seras barré, tu seras, enfin, barré, entre guillemets. On aura toujours envie de t'empêcher d'avancer. Alors, ça, pour certains, vous le savez déjà. Vous espérez éventuellement, vous voyez, que ça cesse. Éventuellement, vous pourrez plonger ce côté où les gens veulent m'empêcher d'avancer. Vous pourrez plonger ça dans l'impasse. Ici, on a déjà une belle protection. Vous pouvez vous-même vous protéger de certaines personnes. vous voyez, je sens que tu n'es pas... Hop, je glisse. Tu vois, c'est aussi une façon de me protéger. Je crois que ça, tu ne pourras pas l'enlever. C'est ta personne qui dérange. Et je ne sais pas pourquoi on veut te casser, on veut te faire des trucs de fou comme ça. C'est un truc de fou quand même. c'est bizarre. C'est trop, trop, trop bizarre. Bon, tu vas quand même arriver à mettre ta nouveauté en place. Tu vas quand même, tu vois, avancer et évoluer malgré les obstacles. Les obstacles, je pense que c'est pour ça que tu es habitué avec le côté, tu vois, obstacle et que tu es à l'aise quand même à l'idée d'avancer malgré éventuellement ce qui peut se passer sur ta route. Et ça, c'est la force spirituelle dont tu fais preuve et que tu as pu développer, tu vois, tout au long de ton cheminement complexe parce que quand on regarde, il y a des obstacles partout dans ton tirage quand même. Il y en a partout, que ce soit des personnes, que ce soit des trucs, il y en a partout. bon, ici, il n'y a personne, mais voilà. Mais on a réellement cette impression, vous voyez, que là, il y a quelqu'un qui va t'aider déjà. D'accord ? Donc ici, on a une aide. Une première aide. Il y a des personnes autour de toi qui vont t'aider à geler tout ça, tu vois. Tu as gelé tout ça et tu vas continuer à avancer. Mais il y a des personnes qui vont te donner la même, tu vois, du début jusqu'à la fin, en fait. Ça veut dire, aujourd'hui, là, il y a papi, parce que c'est papi, il y a protection. Je ne sais pas si c'est un papi ou si c'est un papa. Je te le dis. Je ne sais pas si c'est un papi ou si c'est un papa, mais c'est un homme. Il a quand même un certain âge, tu vois, par rapport à moi et c'est pour ça que je te dis ça. Mais on a quand même une situation où ils peuvent toujours essayer, tu sais. Et ils vont essayer. Notamment, là, 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 il y a une meuf, là. Il y a une meuf, il y a une meuf, là. Elle ne t'aime pas beaucoup, beaucoup. Elle ne t'aime pas beaucoup, beaucoup, parce que tu vois des choses, éventuellement, ou tu peux esquiver des choses. comme une personne qui, je ne sais pas pourquoi tu la dérange autant. Pourtant, ce n'est pas ton amie. J'ai même l'impression que c'est une personne que tu peux ignorer grave, en fait. Tu sais, tu ne la regardes même pas, tu ne la calcules pas, mais elle est là, elle est sur tes cotes. Bon. Ça va geler, tout ça. Déjà, il y a quelqu'un qui te protège, donc du début à la fin, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, moi, je te dis. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent s'ils pensent qu'ils vont te plonger dans la tempête. Eux, ils seront dans la tempête. Par contre, je n'ai pas l'impression que papa ou papi ou tonton, éventuellement, ou Pierre, mon voisin de très longtemps, tu vois, il ne va pas les laisser faire. Tu iras vers la nouveauté et tu feras ce que tu as envie de faire. Écoute bien ce que je te dis. Tu iras vers de la nouveauté et tu feras ce que tu as envie de faire. Tu construiras ce que tu as envie de construire. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ils peuvent essayer de te plonger dans l'impasse. Dis-toi, même si c'est Pierre, le voisin qui était là avant et qui est décédé, écoute, il ne va pas les laisser faire. On va t'envoyer des choses sur le chemin histoire que tu puisses éviter, on va dire, toutes ces personnes, éventuellement, tous les pièges, tu vois, tous les bâtons, éventuellement, qu'on essaie de te mettre dans les roues. Après, tu veux changer, tu auras du changement, c'est tout. On a réellement des situations, vous voyez, où il y aura de belles personnes sur le chemin. On a de nouvelles connaissances, on a de nouvelles personnes. Pour certains, par contre, vous allez apprendre pas mal de choses. Alors, je suis obligée de le dire, mais vous allez apprendre des trucs de ouf, des trucs qui vont vous, ah, ça va te mettre dans tous tes états. Mais pour moi, c'est tout bénef parce que ça te permet d'avancer. Et quand je te dis que c'est tout bénef, c'est que c'est tout bénef. Tu vois ? Ok, ouais, mais tu sais, telle manière comme des personnes qui peuvent éventuellement vous rapporter des paroles. Après, pour moi, ça vous permet juste de vous protéger. Tu vois ? Bon, c'est vrai que les personnes qui rapportent des paroles, ce n'est pas très glamour, quand même là, ces personnes, et je pense que c'est ça, en fait, ton truc, vu que tu n'es pas dans ça. Tu vois ? Tu n'es pas dans les comérages, tu n'es pas dans les trucs comme ça. Donc, du coup, ça a un effet dérangeant chez toi, les gens qui parlent pour rien dire, surtout les gens qui parlent pour rien dire, quoi. Mais pour moi, ce sont des informations que ces personnes, elles t'emmènent. Et je pense que ce sont des informations à recueillir parce que toi, ça peut t'éviter, on va dire, certaines directions, on va dire, tu vois ? ou te permettre d'éviter certaines personnes. Mais ça, tu le verras. Mais tu auras de l'aide. Que ce soit pour toi ou ton fils, pour certains, vous avez un fils. Que ce soit pour toi ou ton fils, il y a de l'aide. D'accord ? Et tu iras vers ta nouveauté. Et ça ira vite, le changement. On a la rapidité, c'est sous un mois. Ça ira vite. Toi, il faut juste que tu restes stable. On maîtrise les émotions. Là, tu vas partir dans des démarches hyper importantes. Tu vas franchir un cap parce que pour moi, c'est un cap que vous franchissez. Vous franchissez un cap par rapport à vous-même mais aussi par rapport à votre vie. Donc, tu fais bouger ta vie suite, on va dire, à certaines prises de conscience. Mais pour moi, c'est vraiment le côté où je fais tellement preuve de patience j'observe tellement les gens que ça m'évite des pièges ou de me mettre dans des situations complexes en fait. Et ça, c'est génial chez toi. Mais par contre, les attaques, on ne pourra pas les... Enfin, on peut s'en protéger mais le truc, c'est que ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'on ne va pas empêcher la méchanceté ou la médisance des personnes. Tu vois ? Nous, on peut se protéger contre ça mais on ne peut pas empêcher une personne d'être... j'aime pas ces mots-là mais mauvaise, tu vois ? On ne peut pas empêcher une personne d'être mauvaise. On ne peut pas empêcher une personne d'être rusée. On ne peut pas empêcher une personne, tu vois, éventuellement d'essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. C'est son libre arbitre. Si elle a choisi la méchanceté et les bâtons dans les roues, c'est son problème, tu vois ? Mais oui, toi, tu pourras t'en protéger. Il y a des personnes qui vont te mettre, on va dire, comme des petites infos sous le nez. Alors, si tu as une personne autour de toi qui parle énormément, elle peut te passer énormément aussi de messages, tu vois ? Peut-être sur le moment des messages, éventuellement, tu ne vas pas forcément les prendre en compte mais si quelqu'un croit qu'il va te faire chuter là, écoute, il va se prendre un mur tellement gros qu'il ne va rien comprendre à sa vie, en fait. Donc, tu vois, toutes les attaques et éventuellement toute la méchanceté, tout ce qu'on veut faire rejaillir un peu sur toi histoire que tu n'aies pas d'épanouissement, histoire que tu restes seul parce qu'ici, on a ça là, tu vois, que tu restes seul, que tu n'avances pas, que tu n'évolues pas dans ta vie, tu vois, ces personnes-là qui veulent te mettre des bâtons dans les roues, observe, fais comme tu fais d'habitude, observe et tu verras qui avancera et puis qui restera sur le carreau puis comme ça, ça va te donner une petite idée de la personne éventuellement qui te protège pour te montrer que ce n'est pas de la rigolade, quoi, tu vois, c'est pas de la rigolade. Ça ne va pas t'empêcher de te fâcher de temps en temps, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas l'enlever, c'est là, tu vois, mais fais juste ce que tu as à faire, laisse glisser le reste, ça, ça sera toujours là. Il y a des gens, ils ne pourront jamais t'aimer de toutes les façons et qu'ils ne pourront jamais accepter ton énergie, tu vas me dire, c'est logique, mais c'est vrai que quand on est dans le creux de la vague, on ne comprend pas forcément que, écoute, je ne peux pas empêcher les gens de délirer grave, quoi, c'est un peu ça. J'espère que ça pourra te donner de la force et du courage sur ton chemin pour que tu puisses avancer. Pour moi, ne tombe pas dans le je ne vais pas faire parce que ceci ou parce que cela, fais pour toi, c'est tout. Les autres, laisse-les. Il y a Pierre, le voisin de très longtemps, tu vois, qui, oui, il n'est plus forcément là, mais il est quand même sur la tête. Ça peut être papi ou papa comme on a vu tout à l'heure, mais en tout cas, sache que tu n'es pas seul et on ne te laissera pas seul. Donc, attaque lancée dans le vide, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Ouais. Un petit mal de tête, peut-être de temps à autre. Petite migraine, c'est tout ce que ça pourra te faire. J'espère que ça pourra vous aider et je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501